J'ai eu l'occasion de rencontrer un thérapeute qui un jour m'a montré une machine qui s'appelle Satisform, qui est juste derrière moi ici, et j'ai été très intéressé par le mouvement qu'elle permettait, c'est-à-dire un travail de décoaptation et de décompression avec un mouvement pendulaire en l'amniscate, c'est-à-dire avec un 8 à l'horizontale qui permettait une bonne décompression et en même temps une meilleure amélioration de la circulation sanguine des articulations et des muscles concernés. La décompression pendulaire et décoaptation, je l'utilise donc essentiellement sur les pathologies rachidiennes, en remontant assez haut jusqu'au niveau du rachis dorsal moyen, un nouveau coussin pour la tête qui permet de prolonger le mouvement jusqu'au rachis cervical. Ça permet également de cette décompression, décoaptation pendulaire, de travailler sur les membres inférieurs, genoux et hanches, tout ce qui est arthrose de genoux, arthrose de hanches, en tractant et en relâchant, ça permet une amélioration de la circulation sanguine des articulations malades de façon importante. Ce mouvement aussi permet évidemment par sa régularité de provoquer à la fois des étirements musculaires et des relâchements musculaires très intéressants. Au niveau neurologique, en particulier, on pense qu'on peut obtenir des résultats intéressants sur les patients qui sont parkinsoniens, sur certaines maladies neurologiques chez des jeunes patients tels que la maladie de Littell, dans l'infirmité cérébrale, cette paraplégie spasmodique. En travaillant en décoaptation, décompression, les membres inférieurs, on pense que l'on peut obtenir une amélioration de la motricité de ces jeunes patients. Avec la décompression pendulaire, nous avons eu des résultats très intéressants sur les patients, c'est-à-dire une amélioration de la mobilité. Les douleurs ont régressé de façon importante. Les patients d'ailleurs sont très demandeurs, ils aiment beaucoup cette technique. Ça leur permet de se relâcher, d'avoir une très bonne proprioception. Ils se sentent bien sur la machine. Et par ailleurs, probablement, une récupération plus rapide des pathologies. C'est intéressant à ce niveau, c'est que ça accélère le processus de récupération. C'est intéressant à ce niveau.